Tu es admirable, tu es élevé, tu es le plus beau de tout ce qui peut exister, de tous les noms qui peuvent exister. Seigneur, tu n'as pas de gars, tu n'as pas de semblable. Seigneur, tu es élevé en dignité, tu es élevé en force, tu es élevé en pouvoir, en puissance, en magnificence. Tu es la seule créature que l'univers adore. Dans le ciel, personne n'est adoré si c'est des doigts. Seigneur, même Lucifer, qui a voulu être l'égal de Dieu, il a voulu prendre ta place, mais il fut précipité. Car tu ne partages ton trône avec personne, car tu es le seul qui règne à jamais, de ternité en éternité, de génération en génération. Permets-nous en ce matin de pouvoir élever ton nom. Nous avons quitté nos maisons, nous avons quitté nos lits et nous sommes venus ici. Ce n'est pas pour nous regarder, mais c'est pour adorer celui pour qui nous avons été sauvés, rachetés. Nous voulons adorer Dieu. Nous ne sommes pas dans un spectacle, mais nous sommes dans un culte et d'adoration. Nous sommes dans un lieu de rencontre. Nous sommes venus toucher Dieu et nous voulons le toucher. Personne ne peut rentrer tel qu'il est venu s'il rencontre Dieu. Mais si tu rencontres le pasteur, le pasteur ne peut rien t'apporter. Je n'ai rien à te donner, mais celui dont je parle. Oh, je suis venu aussi l'adorer. Je suis aussi venu le recevoir. Oh, robo, charobo. Alléluia, 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 Alléluia. Est-ce que vous avez des mains? Est-ce que vous avez des mains? C'est pour les taper Est-ce que vous avez des mains? Sinon que Dieu vous arrache vos mains Oh, alléluia Amen Alléluia Amen Oh, Jésus est vivant Il est vivant Il est vivant Oh, il m'a sauvé Oh, il m'a sauvé Oh, Jésus m'a sauvé Oh, Jésus m'a sauvé Jésus m'a sauvé Amen Amen Alléluia Oh, Alléluia Amen Amen Alléluia Amen Alléluia Amen Alléluia Jésus est puissant Jésus est puissant Amen Alléluia Amen Oh, il est puissant Oh, il est puissant Amen Il est puissant Amen Alléluia Amen Oh, il m'a touché Amen Il m'a touché Amen, Alléluia, Amen. Oh, Alléluia, Amen, Alléluia, Amen, Alléluia, Amen, Alléluia, Amen. Alléluia, gloire à ton nom Seigneur, gloire à ton nom le ressuscité, gloire à ton nom le prince de la vie, gloire à ton nom le principe de la création de Dieu, gloire à ton nom Alpha et Omega, le commencement et la fin, toi qui nous donnes de vivre encore Seigneur en cette nouvelle année, merci pour toutes les bienfaits, merci pour tes merveilles, que toute la gloire te soit rendue au nom de Jésus, Amen. Gloire à Dieu, merci de prendre place, que Dieu vous bénisse, merci, le groupe d'adoration. Est-ce que tu peux m'aider à saluer ton frère de gauche et de droite ? Salut le roi, la reine, dis-lui bienvenue dans la présence de ton Père. Amen. Alors, comme c'est notre premier dimanche où je suis avec vous, est-ce que tu peux attraper ton frère de gauche et de droite ? J'espère que nous commençons la nouvelle année avec puissance, avec force, avec Jésus, où là, il fait froid. Moi, je viens du Canada, il fait moins de 30 degrés là-bas, c'est terrible. Et comme je disais vendredi ici, je disais, malgré le froid qu'il y avait, le feu de Dieu est descendu. Alors, je ne crois pas que c'est l'atmosphère extérieure qui doit influencer la température spirituelle d'un chrétien. La Bible dit, puisses-tu être chaud ou froid, si tu es tiède, je te vomirai. Alléluia. Nous sommes à la nouvelle année. Tu commences la nouvelle année déjà tiède comme ça. Regarde ton voisin, dis-lui, sois bouillant. Regarde le bien, dis-lui, sois bouillant. Alors, cette année ici, je crois que Dieu veut booster quelqu'un. Amen. Il faut qu'on soit boosté, il faut qu'on soit secoué par le Seigneur. Amen. Vous avez les salutations de nos frères et soeurs du Canada, pasteurs aimés, également toute l'église. J'étais là-bas pour 10 jours, 12 jours maximum, je dirais, de mission. Par la grâce de Dieu, tout s'est bien passé. Merci à tous ceux qui ont pensé à nous dans la prière. Merci à toutes les personnes qui nous ont soutenus pendant ce temps. Ce n'était pas évident parce que nous avons eu et des séminaires, et une retraite, et des activités à gauche et à droite. Mais vraiment, par la grâce de Dieu, nous avons pu accomplir la mission divine. Et nous rendons grâce à Dieu pour cela. Amen. Seigneur, nous voulons écouter ta parole. Parle-nous, enseigne-nous, illumine les yeux de nos cœurs. Je demande, Seigneur, que tu m'éloignes, que tu me donnes, Seigneur, l'onction de ton esprit, afin de pouvoir parler comme tu le veux, mot après mot, phrase après phrase. Laisse que, Seigneur, la parole révélée vient à mes lèvres. Ainsi qu'il est dit, c'est que tu se poussais par le Saint-Esprit que les hommes ont parlé de la part de Dieu. Je ne compte pas sur mes acquis, sur ma connaissance, mais je compte sur ta révélation. Je compte sur toi, Saint-Esprit. Prends le contrôle de cet endroit, de cet espace, et que tout soit sous le couvert du sang de l'agneau, et que le règne de Dieu soit manifesté. J'amène toute pensée captive à l'obéissance de ta parole, et je proclame ton règne dans le nom merveilleux et glorieux de Jésus. Nous voulons sortir d'ici nourrir, enseigner, instruire, bâtir, en recevant quelque chose venant de ta part. Glorifie Jésus, Saint-Esprit de Dieu. Au nom de Jésus, je t'ai reçu, prie. Amen. Nous allons commencer une grande série d'enseignements. Pour ceux qui étaient là le jour du réveillon, je vous ai parlé sur les fusions du Saint-Esprit, qu'a telle est la pensée et la vision que Dieu m'a donnée par rapport à cette année. C'est-à-dire que nous allons prier, nous allons demander, et nous allons aspirer à voir la manifestation de la gloire de Dieu par le Saint-Esprit. Et Dieu m'a montré que le Saint-Esprit se demande. Et si nous voulons être des chrétiens efficaces, si nous voulons être des chrétiens stables, si nous voulons être une église qui accomplit pleinement la mission divine, car il y a église et église, il y en a qui sont fondées pour quelques autres raisons, mais si nous voulons être dans la vision de Dieu, dans la pensée de Dieu, nous devons prier. Et Dieu m'a dit que nous devons parler, et nous parlerons pendant tout le mois-ci sur la prière et l'importance de la prière. Amen. Le thème de ma prédication ce matin s'intitule « Prier avec puissance ». Dis avec moi, « Prier avec puissance ». Ouh là là, c'est trop faible. « Prier avec puissance ». Est-ce que tu peux le dire encore avec beaucoup plus de force et de vie ? « Prier avec puissance ». Nous sommes dans le livre de Luc, nous allons lire quelques textes rapidement. Dans le livre de Luc, le premier texte c'est dans Luc chapitre 2, je lirai le verset 41 au verset 49. Luc chapitre 2, à partir du verset 41 au verset 49. « Les parents de Jésus allaient chaque année à Jérusalem à la fête de Pâques. Et lorsqu'il fut âgé de douze ans, ils y montèrent et selon la couture de la fête. Et puis, quand il fut écoulé, quand les jours furent écoulés, et qu'ils retournèrent, l'enfant Jésus resta à Jérusalem, son père et sa mère ne s'en aperçurent point. Croyant qu'ils étaient avec leurs compagnons de voyage, ils fitent une journée de chemin et ils cherchèrent parmi leurs parents et leurs connaissances. Mais ne l'ayant pas trouvé, ils retournaient à Jérusalem pour le chercher. Et au bout de trois jours, ils le trouvèrent dans le temple, assis au milieu des docteurs, et les écoutant et les interrogeant. Et tout ce qu'il entendait était frappé de son intelligence et de ses réponses. Et quand ses parents le virent, ils furent saisis d'étonnement et sa mère lui dit, « Mon enfant, pourquoi as-tu agi de la sorte avec nous ? Voici ton père et moi, nous te cherchions avec angoisse. » Et il leur dit, « Pourquoi me cherchiez-vous ? Ne saviez-vous pas qu'il faut que je m'occupe des affaires de mon père ? » Mais ils ne comprirent pas ce qu'il leur disait. Et puis il descendit avec eux pour aller à Nazareth. Et il leur était soumis. Et sa mère gardait toutes ces choses dans son cœur. Amen. Luc chapitre 3, le verset 21 au verset 22. Luc 3, verset 21 au verset 22. « Tout le peuple se faisant baptiser, Jésus fut aussi baptisé. Et pendant qu'il priait, le ciel s'ouvrit et le Saint-Esprit descendit sur lui sous une forme corporelle comme une colombe. Et une voix fit entendre du ciel ses paroles, « Tu es mon Fils bien-aimé, en toi j'ai mis toute mon affection. » Luc chapitre 6, le verset 12 à 19. Luc 6, verset 12 à 19. « En ce temps-là, Jésus se rendit sur la montagne pour prier. Et il passa toute la nuit à prier Dieu. Et quand le jour fut paru, il appela ses disciples et ils ont choisi douze, auxquels il donna le nom d'apôtre. Simon qui nomme à Pierre, André son frère, Jacques, Jean, Philippe, Barthélémy, Mathieu, Thomas, Jacques, fils d'Alphée, Simon, appelé le Zélote, Jude, fils de Jacques, et Judas Iscario, qui devint traître. Il descendit avec eux et s'arrêta sur un plateau où se trouvait la foule de ses disciples et une multitude de peuples de toute la Judée, de Jérusalem et de la contrée maritime de Tyre et de Sidon. Ils jurent, plutôt, ils étaient venus pour l'entendre et pour être guéris de leur maladie. Ceux qui étaient tourmentés par des esprits impurs étaient guéris. Et toute la foule cherchait à le toucher parce qu'une force sortait de lui et les guérissait tous. Amen. Allons-y rapidement dans Luc chapitre 9. Luc chapitre 9, le verset 28 au verset 36. Luc 9, verset 28 au verset 36. La parole de Dieu nous dit ceci. Environ huit jours après qu'il eut entendu ses paroles, il prit avec lui Pierre, Jean et Jacques et il monta sur la montagne pour prier. Et pendant qu'il priait, l'aspect de son visage changea et son vêtement devint d'une éclatante blancheur. Et voici deux hommes s'entretenaient avec lui. C'était Moïse et Élie qui apparaissaient dans la gloire. Ils parlaient de son départ qu'il allait accomplir à Jérusalem. Et Pierre et ses compagnons s'étaient apaisantis par le sommeil, mais ils s'étaient tenus éveillés, ils virent la gloire de Jésus et les deux hommes étaient avec lui. Au moment où ces hommes se séparaient de Jésus, Pierre lui dit, Maître, il est bon que nous soyons ici. Dressons trois tentes, une pour toi, une pour Moïse et une pour Élie. Ils ne savaient pas ce qu'ils disaient. Et comme ils parlaient, ainsi, une nuée les couvrit et les disciples furent saisis de frayeur et les voyant entrer dans la nuée. Et de la nuée sortit une voix qui dit, Celui-ci, celui-ci est mon fils élu. Écoutez-le. Et quand la voix se fit entendre, Jésus se trouva seul et les disciples gardèrent le silence et le racontèrent à personne en ce temps-là et rien de ce qu'ils avaient vu. Amen. Et le dernier texte, c'est dans Luc toujours, chapitre 10. Luc 10, le verset premier au verset 2. Après cela, le Seigneur désigna encore 70 autres disciples et il les envoya deux à deux devant lui dans toutes les villes et dans tous les lieux où lui-même devait aller. Et il leur dit, La moisson est grande, mais il y a peu d'ouvriers. Priez donc le maître de la moisson d'envoyer les ouvriers dans sa moisson. Que Dieu bénisse sa parole. Amen. Priez avec puissance. Priez avec puissance. Nous avons tout au long de l'année 2016 parlé sur le thème du royaume de Dieu. Nous avons parlé de ce qui était même le sens, je dirais, le message fondamental de toute la Bible, mais également de Jésus-Christ ainsi que de ses apôtres, de ceux qui l'avaient envoyé. Et un jour, ils sont venus le voir. Ils ont dit à Jésus, enseigne-nous à prier comme Jean l'a aussi enseigné à d'autres. Vous voyez, et Jésus va leur dire, Lorsque vous priez, dites que ton règne vienne. Nous allons parler du règne de Dieu. Nous allons parler de son gouvernement, de cette gloire, de sa domination, de ce gouvernement divin qui devait se manifester et venir s'installer sur la terre en réponse à la prière que les apôtres avaient faite. C'est-à-dire que sans la prière, le royaume de Dieu, on peut le connaître, mais on ne peut pas le vivre. On ne peut pas l'expérimenter. Et nous allons voir, cette année-ci, nous prenons plus de la prière parce qu'il nous faut vivre tout ce que nous apprenons, tout ce que Dieu nous enseigne concernant le royaume. Ce n'est pas pour enrichir simplement notre intellect, mais c'est pour que cela se devienne une vie pour nous, pour que chacun de nous puisse vivre et l'expérimenter. Alléluia. Alléluia. Et vous allez voir que dans la vie de Jésus, je vais essayer de le dépeindre tout à l'heure, que toute la vie de Jésus était trempée, baignée dans la prière. Et vous verrez que le diable aussi met en place toute une stratégie pour que nous qui sommes ses enfants, nous ne prions pas. Pour que l'Église qui est appelée à accomplir la mission divine sur la terre ne prie pas. Alors, commençons un peu par définir qu'est-ce que la prière. Pour ceux-là qui n'ont qu'est-ce que la prière. La prière n'est rien d'autre que l'action de parler avec Dieu. La prière, c'est l'action de parler avec Dieu. Voyez-vous, on ne parle pas à Dieu, mais on parle avec Dieu. Donc, il n'est pas question d'un monologue, mais c'est plutôt un échange entre l'humain et le divin. Et nous quittons le stade de l'homme et nous allons vers Dieu qui est esprit et qui est invisible. La Bible nous dit que Dieu est esprit et il faut que ceux qui le prient, ceux qui l'adorent, l'adorent en esprit et en vérité. Et le mot prier ou le verbe prier peut avoir plusieurs sens. Premièrement, prier veut dire adresser ou encore aller trouver ou encore avoir recours. Quand on parle de la prière, on va vers Dieu, on va chercher Dieu ou on fait recours au Seigneur. Deuxièmement, prier veut dire invoquer, appeler au secours. Invoquer ou appeler au secours. Troisièmement, prier veut dire supplier, supplier, implorer, demander avec instance. Nous voyons là les supplications, les insistances. Tu pries, tu supplies pour que Dieu intervienne. Prier, c'est aussi intercéder. Intercéder. Intervenir en faveur de quelqu'un où tu t'oublies complètement et tu te portes vers le désir de l'autre et tu cries à Dieu pour voir la manifestation de Dieu dans sa vie. Prier veut dire aussi intervenir. Quand nous prions, nous intervenons pour la cause de Dieu. Dans la prière, nous rentrons dans le cœur de Dieu et Dieu et nous, ensemble, nous accomplissons quelque chose de noble et de juste. Voilà pourquoi il est impossible de prier véritablement et de ne pas servir Dieu. Lorsqu'on prie, on est acteur avec Dieu. Paul nous dit, nous sommes ouvriers avec Dieu. Amen. Et le but de la prière, c'est quoi ? Le but de la prière, c'est d'être en communion avec Dieu. Être un avec Dieu. La prière, c'est aussi comme la respiration de l'âme ou encore la respiration du chrétien. C'est ainsi que la parole de Dieu nous dit, priez sans cesse. Priez sans cesse. De la même manière, tu ne peux pas vivre sans respirer. Tu ne peux pas non plus avoir la vie spirituelle efficace sans la prière. La prière est importante. Je ne dirais même pas important. Je dirais indispensable. Tu en as besoin. J'en ai besoin. L'église en a besoin. Amen. Arrêter de prier, c'est mourir spirituellement. Tout comme lorsque tu arrêtes de respirer, tu meurs. Alors, comment ça se fait que physiquement, tu peux arrêter, plutôt spirituellement, tu peux arrêter de respirer, c'est-à-dire arrêter de prier, mais tu continues quand même à respirer. Voilà, coupoir, aujourd'hui, nous avons beaucoup de chrétiens qui sont morts, quoiqu'ils vivent. Beaucoup encore sont dans le coma spirituel. Comme il est écrit dans les livres d'Apocalypse, chapitre 3, on nous parle de l'église de Sardes qui paraît vivante alors qu'au dédant, c'est la mort. On donne l'apparence d'être chrétien en venant à l'église. On donne l'apparence d'être chrétien en écoutant la musique chrétienne. Mais on n'a pas la vie de prière. Très peu ont la vie de prière. Très peu de chrétiens, que ce soit ici, que ce soit partout, on n'a plus la vie de prière ou sinon on l'a perdue. Et il est important de savoir que sans la prière, tu peux penser que Dieu n'existe pas. Tu peux même penser que les promesses de Dieu n'existent pas. Alors que pour que Dieu agisse dans ta vie, dans ma vie, dans nos vies, il a besoin de notre participation à la prière. Touche ton voisin et dis-lui, tu dois prier. Il ne t'a pas bien entendu. Dis-lui, tu dois prier. Et la prière est un principe fondamental dans le royaume de Dieu. Nous parlerons des principes du royaume. Et un des principes clés, c'est la prière qu'il ne faut pas négliger, qu'il faut prendre avec sérieux, avec considération. Car la prière engendre la puissance de Dieu. La prière engendre la vie. Plus vous priez, plus vous permettez à Dieu d'agir. Plus vous priez, plus vous permettez à l'activité angélique d'entrer en action. Car les anges agissent là où il y a la prière. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui m'entend? La prière est importante. Et la vie de Jésus, et nous allons le lire tout à l'heure, le voir tout à l'heure, a été imprégnée par la vie de prière. Jésus était un homme de prière. Souvent, nous avons dit ce que Jésus a dit. Celui qui croit en moi fera aussi des œuvres que j'ai faites et il en fera des plus grandes. Mais nous voulons faire des œuvres, mais nous n'adoptons pas le style de vie de Jésus. alors que ses œuvres découlaient d'un style de vie qu'il avait. Si tu adoptes le style de vie de Jésus, alors là, tu vas commencer à ressembler à Jésus. Amen. Jésus ne parle pas de la prière, il priait. Jésus ne pensait pas à la prière, il priait. Jésus ne discutait pas sur la prière, il priait. Que des prédications sur la prière, que des enseignements sur la prière, que des gens qui parlent de la prière, mais en réalité, il ne prie pas. Alléluia. La preuve, tu dors un peu, touche ton voisin du Lila, c'est un signe que tu ne prie pas. Amen, Amen, Amen. Toute sa vie était imbibée. C'est-à-dire, le seul moment où Jésus sortait de la prière, c'est lorsqu'il allait accomplir une œuvre de Dieu. C'est-à-dire, il sort pour accomplir une tâche divine et dès qu'il finit, il retourne. C'est-à-dire, sa maison, sa vie était marquée, scellée par la prière et tu ne pouvais pas l'attraper parce que c'est là qu'il était. La preuve d'ailleurs, pour qu'on arrête Jésus, on savait où l'arrêter parce qu'il y avait un lieu de rendez-vous. Amen. Jésus avait une vie de prière de manière qualitative et quantitative. Il priait de manière efficace et il passait des heures et des heures. Qu'il y a des personnes aujourd'hui qui disent non, on n'a pas besoin de prier. Dieu connaît toute chose. Avant même qu'on demande quelque chose à Dieu, Dieu sait qu'on en a besoin. Alors, pourquoi prier? Voilà les raisonnements du diable pour empêcher les chrétiens de prier. Dieu sait toute chose. Il sait toute chose, c'est vrai, mais il veut que tu pries. Il veut que tu pries. Amen. Amen. Pourquoi est-ce que Jésus priait? Jésus priait parce qu'il a compris, il avait compris que toute chose dépendait de la prière. Sa réussite dépendait de la prière. Son succès dépendait de la prière. Tout ce qu'il pouvait faire dépendait de la prière. Le problème, c'est que nous ne comprenons pas ou nous méconnaissons la valeur et l'importance de la prière. Lorsqu'on sait l'importance de la prière, on ne va plus négliger la prière. Nous voyons dans l'église lorsqu'on dit réunion de prière, oulala, on est très peu. Amen, amen, amen. Fais même un test chez toi. Invite les gens pour la prière. Très peu vont venir. Mais dis, je fais un repas, nous allons manger. Pose la question à toi-même. Quelle sera la réaction? Demande-lui. Demande-lui. Quelle sera la réaction? Tout le monde m'a venu. Même les gens qui n'ont pas été invités. Non, j'ai appris que je faisais un repas, alors je suis venu. L'invité, non-invité. Mais quand on dit prière, oh, j'ai mal au dos, j'ai des migraines, j'ai mal aux fentes. Quand le temps de la prière a fini, je suis guéri. Stratégie du diable. Mais je suis venu dire à quelqu'un, le diable ne va plus t'avoir. Quelqu'un ne m'a pas compris. Je dis, le diable ne t'aura plus. S'il avait réussi à t'avoir l'année passée pour t'empêcher de prier, aujourd'hui, tu dois comprendre sa stratégie. Au moment où tu veux prier, c'est là que tu as la visite. Si vous venez, je vous dis, restez ce soir au salon, on va prier ensemble, soit par terre et venez après. On va dire, mais... Ce sont les stratégies du diable. Et j'ai pris des résolutions. Plus personne ne peut voler mon temps de prière. Même pas la permanence. Oh, parce que j'ai un problème, je peux te voir. Non, je vais prier. Si tu veux, viens, on va prier ensemble. Tu ne dis pas même? Parce que nous sommes devenus dépendants des hommes au lieu d'être dépendants de Dieu. Or, la prière nous amène à dépendre de Dieu. Le pasteur ne peut rien pour toi. Aucun homme ne peut rien pour toi. Mais le Dieu, si tu le pries, la Bible dit, invoque moi, je te répondrai. Si tu l'invoques, il peut tout pour toi. Il peut changer. On l'a chanté tout à l'heure. Il change toute chose. Il peut changer toute situation. Dis avec moi la prière. Dis avec moi la prière. Alors, quels sont les avantages de la prière? La prière nous aide à maintenir notre communion avec Dieu. Pourquoi prier? C'est pour maintenir notre communion. La prière, ce n'est pas d'abord la demande. Nous prions pour être un avec Dieu, être en communion avec lui. La prière, deuxièmement, nous aide à dépendre de Dieu et non de nos capacités. Tu dépends de ta force. Tu penses que c'est ta force qui te suffit pour te nourrir, pour te faire vivre. Mais que Dieu touche à ta santé. Tu comprendras l'importance et la valeur de la prière. Qu'il te retire la santé. Tu verras que tout est vanité. Que la santé que tu as vaut mieux que l'argent que tu cherches. Les matériels dont tu as besoin. Amen. La prière nous donne la victoire. La victoire d'abord sur notre chère. L'amour propre. Tu dois arriver à vaincre ta chère. Le moi. La volonté propre. Elle te donne la victoire sur tes ennemis. C'est-à-dire le diable et ses démons. Toute la puissance de l'ennemi. Un homme qui prie n'a pas peur du diable. Et la prière te donne la victoire sur le monde. Les choses de ce monde. La pression du monde. La convertite de la chère. Le péché. Si tu ne prie pas tu seras faible face au péché. Tu vas tomber chrétien chrétien de tombeur tombeuse. Parce que tu ne prie pas tu as négligé la prière. La prière nous donne accès aux bénédictions divines. La prière permet à Dieu de se mouvoir dans nos vies. Plus tu prie plus tu crées l'espace pour que Dieu puisse bouger avec toi. Et quand je regarde la vie de Jésus je suis fasciné quand j'observe la vie de cet homme de Galilée qui a vécu 33 ans et demi sur cette terre. Un homme extraordinaire. Vous savez pourquoi? Parce que sa vie était caractérisée par la prière. Sa vie son ministère son message était fondé sur la prière. Il ne pouvait rien faire sans Dieu sans dépendre de son père. Il le dira lui-même le fils ne fait rien de lui-même. Il ne fait que ce qu'il voit faire au père. Alléluia. C'est la raison pour laquelle il n'a jamais joué. Raison pour laquelle il n'a jamais perdu. Pourquoi est-ce que nous échouons dans quelque domaine que ce soit? Nous ne prions pas. C'est ça la réponse. Tu ne prie pas. Je ne prie pas comme il se doit. Voilà pourquoi je sors. Voilà pourquoi je pense que la faute est à Dieu. Non, Dieu n'a pas de problème. C'est nous qui avons des problèmes parce que nous ne disposons pas le temps. Nous sommes préoccupés à autre chose. Nous sommes préoccupés à notre bien-être. Alors que Dieu désire ton bien-être. Mais il veut que toi tu le désires. Toi dans son sang, lui dans ta maison. C'est ça le principe. Toi tu veux changer l'ordre. Et voilà comment ça ne va pas. Voilà pourquoi il y a un vide dans ton cœur. Tu te sens vidé. Il y a quelque chose qui te manque. Tu as tout mais tu n'es pas heureux parce que tout ne rend pas heureux. Seul Dieu peut rendre heureux. Seule la prière peut combler le cœur d'un homme. La puissance est la prière. Tu dois prier avec puissance. Alléluia. Et ce que j'aime avec Jésus c'est que avant même sa naissance Dieu a suscité Dieu a suscité une femme du nom de Anne qui était une prophétesse fille de Fanuel. La Bible dit qu'elle était de la tribu d'Azer et elle avait vécu pendant sept ans avec son après plutôt sept ans de mariage et par la suite son mari est décédé. C'est une femme veuve et à partir du décès de son mari elle avait pris une ferme résolution de rester dans le temple. La Bible dit d'elle qu'elle ne quittait plus le temple et elle était assidue au temple. Oh je prie que Dieu me donne des ânes je prie que Dieu me donne des ânes des hommes et des femmes qui ne vont plus quitter le temple qui vont dire non les ailes de ta maison me dévorent qui vont comprendre l'importance d'être dans la présence de Dieu. David un grand roi le dira il dira le bonheur et la grâce m'accompagneront et j'habiterai je démeurerai dans la maison de l'éternel jusqu'à la fin de mes jours et elle avait compris l'importance et lorsqu'on est dans le temple ce n'est pas pour la distraction lorsqu'on est dans le temple c'est pour prier et la Bible dit dans Luc 2 elle servait le Seigneur chaque jour nuit de jour dans le jeûne et dans la prière bien aimée dans le Seigneur cette femme avait choisi la bonne part elle servait le Seigneur dans le jeûne et sa prière c'était quoi ? nous voulons voir le Messie le Messie tant attendu le Messie promis par tous les prophètes nous voulons le voir bien aimée elle a précipité la venue du Messie parce que lorsque tu pries tu précipites la venue de choses la prière appelle à l'existence les choses qui ne sont pas comme si elles étaient elle était la juive jour et nuit dans la prière elle priait pour que le Messie vienne et la Bible dit à l'âge de 84 ans je ne sais pas combien de temps elle a pris pour prier mais à 84 ans Dieu l'a exaucé oh Dieu va exaucer un homme je dis Dieu va exaucer une femme les prières que tu fais dans le secret personne ne voit Dieu t'exaucera je te dis Dieu va t'exaucer je te dis Dieu va t'exaucer Alléluia Alléluia un fils tu lui donneras le nom de Jésus elle m'a rissé pour la question écoute je suis fiancé à Joseph je n'ai pas connu de Marie comment est-ce que cela va se passer il ne t'inquiète pas quand tu pries sache que il n'y a pas quelque chose qui peut arrêter ou freiner la prière non j'ai pensé quelque chose sur mon mur cette semaine je disais ceci même si toutes les portes sont fermées dans ta vie il y a une porte qui s'appelle miracle tu n'as pas compris j'ai dit quand bien même devant moi j'ai l'impression que tout semble fermé il y a un miracle et Dieu va passer par un chemin où tu t'attends le moins et Marie pose la question mais comment souvent c'est ça notre question comment ça va se passer comment est-ce que je vais me marier comment est-ce que je vais faire ça Dieu dit ne t'inquiète pas le Saint-Esprit viendra sur toi la puissance du Très-Haut te couvrira de son ombre tu enfanteras un fils Alléluia voici comment Jésus est né comme tout homme mais par la vertu de l'Esprit c'était un enfant un bébé ouin quand tu pries tout ce que tu enfantes est ouin j'ai dit quand tu pries tout ce que tu donnes naissance tu as donné ton entreprise naissance dans la prière c'est une entreprise ouin tu as donné naissance à l'église dans la prière c'est une église ouin cette église n'est pas née dans la division cette église est née dans la prière j'ai dit c'est une église ouin c'est une église qui dérange Satan une église infiante et quand tu es né dans la prière quand ton mariage a commencé dans la prière sache que tu déranges le monde occulte sache qu'il y a quelque chose de bizarre dans le monde occulte je vois une race des hommes et des femmes a soifé de Dieu a soifé de la prière mesdames c'était merveilleux il est né comme tout homme à neuf mois Jésus est sorti Jésus pleurait comme ce bébé qui vient de crier on lui donnait du lait on a changé sa couche à un an Jésus cherchait à marcher comme tout enfant à l'heure de deux ans il commençait à parler papa maman papa maman mais une chose m'a marqué c'est que pendant ce temps Jésus a appris à prier ce qui m'a marqué comme dans toute famille juive quand un enfant vient au monde on lui apprend les valeurs de Dieu on lui apprend la Torah on lui apprend la prière la prière juive qu'on appelle le Shema écoute Israël l'éternel le Dieu est le seul éternel tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur de toute ton âme de toute ta force et de toute ta pensée tu le serviras lui seul ça s'appelle le Shema de Théronome 6 toute famille juive l'apprend ses enfants c'est-à-dire en Israël on apprend aux enfants à prier tu vas voir que nous nous sommes loin c'est pourquoi nous ne voyons pas de grandes choses on apprend aux enfants et la Bible dit à l'âge de 12 ans donc entre 0 et 12 ans Jésus avait appris à prier et à 12 ans lors de la bathe misva il se rend à Jérusalem avec ses parents arrivés là ils ont fait les choses selon les fêtes juives la coutume juive où on devait monter quasiment trois fois à Jérusalem pour adorer lors des fêtes de l'éternel et lorsque ses parents sont partis Jésus est resté je me suis posé la question pourquoi est-ce qu'il était resté parce qu'il aimait la prière je dis tu n'as pas bien compris Jésus est resté parce qu'il aimait la prière les parents l'ont cherché pendant trois jours ils ne l'ont pas trouvé où est-ce qu'ils l'ont trouvé dans la maison des prières toi quand on te cherche où on te trouve c'est devant la télé quand on te cherche jeune homme jeune fille c'est devant Facebook Instagram Twitter Twitter l'autre là c'est quoi non non pas Twitter j'ai ses Twitter Twitter la Snapchat Snapchat ah ok comprenez mon ignorance Alléluia et là c'est dis avec moi selfie Jésus on ne l'a pas trouvé en train de faire le selfie Jésus on l'a trouvé dans la maison de son père en train de parler avec le docteur de la loi on lui pose la question mon enfant mon t'as cherché où est-ce que tu étais Jésus dit quoi pourquoi me cherchez-vous ne saviez-vous pas qu'il faut donc c'est une obligation qu'il faut que je m'occupe des affaires de mon père donc à 12 ans il savait s'occuper des affaires de son père or lorsqu'on s'occupe des affaires de son père dans la maison de Dieu qui est le temple c'est-à-dire on s'occupe de la prière je vais t'aider à comprendre la maison de Dieu c'est le temple et dans Esaïe 56 verset 7 Dieu dit ma maison sera appelée une maison de prière pour tous les peuples pour toutes les nations donc la maison de Dieu c'est la maison de prière regarde ton voisin dit c'est la maison de prière donc si on te trouve ici c'est pour prier tu as quitté chez toi il y en a qui viennent de très loin comme bien aimé ils viennent de très loin ils sont là c'est pour la prière et vous vous en avez fait une caverne de voleurs voilà comment les gens ont suivi les temples aujourd'hui le temple qui est censé être saint là où on vient rencontrer Dieu on vient faire le commerce comme il y en a qui font le commerce en sous-marin vous connaissez ça non ils vendent du chocolat ils vendent de on vend des bagnes tu comprends non ? tu fais comme si tu ne sais pas tu sais carven de voleurs viens ton ami c'est une maison de prière aide moi à lui dire c'est une maison de prière mais je bénis Dieu parce que dans la nouvelle dispensation il n'y a plus que le temple seulement qu'il y a une maison de prière moi-même je suis devenu le temple du Saint-Esprit moi-même je dois devenir Alléluia Alléluia une maison de prière c'est-à-dire une habitation de Dieu en esprit un chrétien doit prier sans cesse en route en train de prier tu fais la versée Ramazimbrakamana tu es en train de conduire Remayashakaya tu es au boulot en train de transporter les cartons Ramazikaya tu es en train de faire le nettoyage je suis en train de dire tu dois aimer la prière la prière doit devenir ta vie la prière doit devenir ta vie tellement que tu ne prie pas quand on prie tu n'as rien à dire prions Alléluia prions pour la France Oh Jésus merci Seigneur Alléluia Alléluia quand vous sentez les gens dire tout Alléluia c'est qu'ils n'ont pas la vie de prière tu dis souvent tout Alléluia vrai ou faux prions Alléluia Oh Jésus Jésus merci Alléluia Oh Rababa Shanda Oh Alléluia tu n'as rien à dire Amen mais je bénis Dieu parce que ça va changer je dis je bénis Dieu parce que ça va changer une maison de prière pour toutes les nations alors vous allez voir que à l'âge de 12 ans Jésus était déjà prêt pour commencer le ministère mais il n'a pas fait pourquoi parce que tout simplement ce n'était pas le temps pour vous frères et sœurs vous qui êtes dans le ministère vous qui êtes appelé de Dieu vous devez savoir une chose lorsque vous voulez toucher l'aspect public c'est à dire vous voulez exercer un ministère de manière publique vous devez suffisamment être prêt dans la prière Christ Christ savait qu'il n'avait que 3 ans et demi de ministère mais il a pris 18 ans c'est à dire entre l'âge de 12 ans et l'âge de 30 ans Jésus s'est caché on ne l'a pas vu on ne l'a pas entendu il n'était pas public il n'était pas publicité il était dans le secret pourquoi parce que la prière te permet de t'enraciner en Dieu la prière te permet d'avoir des racines profondes en Dieu pourquoi parce que le ministère public a des dangers je sais très bien de quoi je parle ne soyez pas pressé si vous n'êtes pas encore bien préparé Amen vous pouvez tromper le pasteur tromper tout le monde mais Dieu on ne le trompe pas un arbre se lève plus un arbre est haut sachez que plus ses profondeurs sont bien ancrées dans le sol et si vous voulez avoir un ministère efficace comme le fut le cas de Jésus il a d'abord pris un temps un temps énorme dans la prière il a prié et il demandait à Dieu l'impact dans son ministère il voulait que Dieu au travers de sa vie puisse toucher les hommes il savait qu'il allait être en spectacle non seulement aux démons mais aux anges messiques aux hommes il savait qu'il allait être crucifié sachez que tout ministère passera par la croix on va vous critiquer on va vous calomnier on peut vous causer du tort et si vous n'êtes pas fort c'est là qu'on tombe moi je servais Dieu pendant 12 ans et ce que j'ai vécu après 12 ans si ce n'était pas la prière je ne serais pas debout devant vous on ne joue pas avec un ministère public vous qui mettez les choses sur Facebook internet Youtube vous devez avoir une vie de prière intense ne jouez pas avec parce que le diable vous regarde et il connait vos faiblesses il vous suit moindre faux pas il peut vous renverser est-ce que quelqu'un m'entend ? est-ce que quelqu'un m'entend ? vous qui êtes à l'intercession vous jeûnez vous priez sachez que le diable vous a mis dans la liste rouge et il cherche par tous les moyens à vous éteindre à vous étouffer et vous devez savoir ce chose être conscient de l'enjeu spirituel car il y a un combat spirituel lorsqu'on veut exercer un ministère public vous qui chantez vous devez savoir qu'on ne blague pas avec le ministère l'oeuvre de Dieu vous devez prendre la vie chrétienne la vie spirituelle au sérieux autrement dit il va vous balayer comme des mouches on veut servir Dieu on veut avoir un grand nom on veut impacter le monde vous savez ça veut dire quoi impacter le monde ça veut dire être d'abord impacté par la prière 18 ans vous imaginez tu peux supporter 18 ans entre nos être comme personne ne te voit mais en train de prier car la force de l'intercesseur c'est le secret vous vous voulez quand vous priez vous mettez tout sur internet j'aime pas ça tout le monde doit voir que tu pries on n'a pas besoin de savoir que tu pries Jésus a dit quand tu pries va dans le lieu secret tu pries Facebook live je prie Rabachanga Rabachanga donc on n'a pas besoin de Facebook live quand tu pries quand tu pries va dans ta chambre enferme-toi et prie aujourd'hui les gens ne veulent plus une vie secrète on veut être vu de tout le monde dans tout ce que tu fais il y a des choses qu'on doit voir il y a des choses qu'on ne doit pas voir tu ne dois pas voir ma vie de prière tu dois voir le ministère public quand je me tiens devant comme ça attention je ne joue pas avec Alléluia je te vois comme ça dis-lui 18 ans de secret dis-lui aime le secret aime la vie secrète je veux vous surveiller maintenant tous je ne veux plus vous voir tout le temps sur Facebook vous allez m'arrêter tout ça là parce que le diable est après vous je vous dis la vérité il est après vous je ne vous ai pas Alléluia il dit mais aujourd'hui qu'est-ce qu'il se passe il se passe qu'il faut prier je veux nous communiquer la vie de prière une vie secrète Alléluia Alléluia viens ton ami on va prier tu n'as pas entendu touche-le comme ça on va prier qui est prêt qui est prête je vois ta main qui est prêt qui est prête oula il faut que le chose change il faut que le chose bouge 18 ans de secret il était là il recevait le programme de Dieu il était en train de recevoir les directives pourquoi ? parce que nous n'avons pas tous le même ministère nous n'avons pas tous le même appel or dans la prière Dieu te donne son programme dans la prière Dieu te donne son comment on appelle ça la feuille de route qu'est-ce qu'il attend de toi qu'est-ce qu'il attend de toi précisément toi tu veux faire comme tout le monde tout le monde danse comme ça toi aussi tu danses comme ça tout le monde s'habille comme ça toi aussi tu habilles comme ça tu dois être original la prière tu dois être stable deux pieds comme ça un coup comme ça des fois comme ça tout le monde après non 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 stable trop de chrétiens stable pas de constance un coup il est en haut un autre coup en bas ça va mon frère ah ces derniers temps je sens que j'ai plein d'onctions il y en a même qui ont le courage de me dire est-ce que tu ne peux pas me programmer pour la prière si tu me demandes comme ça sache que tu es assis un an ça ne se demande pas est-ce que tu ne peux pas me programmer programmer que toi après deux mois ça va frère jésus seigneur il est fatigué tu es encore un chrétien yo yo un jour en haut un jour en bas et tu veux être efficace sois constant Amen et vous allez voir qu'à partir de 30 ans Christ va venir voir Jean Baptiste il voit Jean Baptiste en train de baptiser les gens il baptise les gens les gens étaient contents arrivé à son tour Jésus se fait baptiser et regardez ce qu'il m'a tiqué on l'a lu une fois que Jésus sort de l'eau du baptême la Bible dit il se met à prier wow pour vous montrer que c'était sa vie dans toutes les circonstances Christ se priait et pendant qu'il priait la Bible dit que sa prière a amené quatre choses la première chose le ciel s'est ouvert lorsqu'on prie avec instance le ciel de plomb le ciel des reins qui était autrefois fermé la prière le fait ouvrir ça c'est la puissance de la prière tu ne peux pas avoir un ciel ouvert tant que tu ne pries pas chrétien vous qui demandez tout le temps les prières au pasteur c'est bien c'est pas une mauvaise chose mais vous devez vous-même prier pour vos vies pour que votre ciel s'ouvre vous devez prier avec instance la deuxième chose pendant qu'il priait la Bible nous dit que l'esprit de Dieu va descendre sur lui la prière fait descendre le Saint-Esprit la prière entraîne la fusion de l'esprit comme les premiers chrétiens ils sont restés dans la chambre haute ils sont restés jeûnés priés pendant dix jours et Dieu les a envoyés Dieu leur a envoyé le Saint-Esprit troisième chose la Bible dit que le Saint-Esprit s'est posé sur eux sur lui pardon la plénitude du Saint-Esprit Paul dit ne vous enivrez pas de vin c'est de la débauche soyez au contraire remplis du Saint-Esprit lorsque tu pries le Saint-Esprit te remplit à l'intérieur et les chrétiens ont besoin d'être remplis lorsque tu es rempli du Saint-Esprit tu ne marches plus selon la chair car les œuvres de la chair c'est la débauche l'ivresse tu es là tu es chrétien mais tu es souvent dans l'ivrogne dans l'ivresse tu n'es pas rempli du Saint-Esprit Dieu a dit au moins un peu tu connais jusqu'à quel degré tu deviens ivre tu peux dire amène avec moi quelqu'un n'est pas d'accord dans ce que je suis en train de dire mais c'est la vérité et troisièmement la Bible dit une voix se fie entendre du ciel celui-ci est mon fils lorsque nous prions Dieu lui-même va commencer à témoigner de ses enfants il va commencer lui-même à te recommander il va commencer lui-même à parler de toi ça ce sont les bénéfices de la prière Christ l'a vécu le jour du baptême et il sort de là rempli de l'esprit nous dit la Bible le Saint-Esprit le pousse dans les déserts il va y jeûner et y prie pendant 40 jours et Christ sort de là et il était revêtu de la puissance de l'esprit et sa rénommée se répandait de partout là il débute son ministère regardez dans son ministère Christ avait l'habitude de prier si vous lisez dans Marc notez la référence dans Marc chapitre 1er verset 35 la Bible dit vers le matin Jésus sortait et pour aller prier il trouvait des occasions pour prier des fois il priait la nuit mais des fois aussi il priait le matin avant même que le soleil ne se lève il sort et il va prier il cherche la communion avec Dieu il cherche la puissance de son Père il cherche à connaître la volonté de Dieu il cherche à plaire à Dieu dans tout ce que Dieu lui demandera de faire et voici comment il a accompli de grandes choses Alléluia et ce qui m'a marqué aussi dans la vie de Jésus c'est que Jésus priait souvent la nuit il priait souvent la nuit alors quelqu'un peut se poser la question mais pourquoi la nuit je parle de Jésus parce que celui le modèle parfait nous devons suivre son pas moi et vous vous et moi tous ensemble suivre les pas de Jésus pourquoi est-ce que Jésus priait souvent la nuit parce que tout simplement les forces du mal opèrent généralement la nuit les puissances occultes les forces mystiques le diable d'ailleurs est appelé le prince de ce monde des ténèbres il agit pour envoûter les gens pour envoyer des maladies pour programmer des choses négatives contre les hommes et en l'occurrence contre les enfants de Dieu et souvent c'est la nuit aussi que l'ennemi nous met une forte d'une lourdeur pour que nous ne prions pas parce que lorsque nous prions la nuit nous rentrons en confrontation directe avec les forces du mal et parce que nous avons le Saint-Esprit comme Jésus l'a fait nous arrivons à le vaincre prier la nuit te donne la victoire sur la journée qui va commencer le lendemain faites l'expérience Amen Christ se prie toute la nuit pendant six heures sans relâche il prie il prie et finit la prière il va choisir les douze apôtres c'est-à-dire avant de prendre des grandes décisions dans sa vie vous devez prier toi qui te mets en alliance avec quelqu'un toi qui veux te mettre en alliance soit pour un mariage soit pour une entreprise pour quoi que ce soit tu dois d'abord prier pour connaître la volonté de Dieu pourquoi parce que si toi tu crains Dieu si toi tu es de Dieu et que l'autre n'est pas de Dieu ça crée un problème entre vous il y a des gens que Dieu a frappé non parce qu'ils étaient mauvais mais parce qu'ils se sont mal associés c'est dans la Bible amen pour montrer l'importance Jésus est Dieu il est fils de Dieu mais il nous montre ici que si vous voulez faire des choix importants vous devez prier et voici comment il a passé la nuit à prier et après la prière il commence à choisir il appelle il appelle Pierre Simon viens ici demain tu es apôtre André viens Jacques viens Ted viens même Judas a été appelé la Bible il est devenu traître au départ il n'était pas il a appelé et voici les douze qui ont fait la ceinture de Jésus il les a choisis dans la prière comment est-ce que tu fais tes choix sur base de quoi tu t'appuies sur quelle base tu t'appuies pour faire des choix importants dans ta vie Christ a prié Alléluia et après cela lorsqu'il est descendu la Bible dit que les gens ont entendu ils ont appris que les choses que Dieu faisait au travers de lui ils ont quitté les campements les plus réculés beaucoup étaient malades beaucoup avaient des problèmes de possession démoniaque beaucoup avaient la soif d'entendre Dieu et Dieu a commencé à les attirer il a commencé à les attirer et ils sont venus et la Bible dit pendant que Jésus Christ était en train de parler beaucoup étaient en même temps en train de te guérir et les forces du mal étaient brisées la prière te permet de briser les forces du mal la puissance occulte les problèmes spirituels que tu peux rencontrer dans ta vie la seule la prière peut t'aider à le faire pas autre chose et plus tu pries plus tu as l'autorité d'être au-dessus d'écraser de dominer tu peux pas dire Seigneur que ton règne vienne si tu ne pries pas le règne de Dieu ne viendra pas il faut que tu pries Amen Amen dis à ton ami tu dois prier dis lui tu dois prier autre chose aussi que je notais dans la vie de Jésus par rapport à la prière Jésus priait souvent seul il y a des gens qui n'arrivent pas à prier seul toi pour prier il faut qu'il y ait ta fiancée ton fiancée si ta fiancée n'est pas là broke 5 minutes c'est beaucoup il y en a pour prier il faut qu'il y ait son mari il y en a même pour prier il y en a qui prient seulement à l'église si je pose la question qui a fait un culte matinale aujourd'hui si on est en doit être sincère très peu demain vont se lever vrai ou faux non soyons honnêtes vrai ou faux parce que tu t'es dit quoi je vais prier avant de venir ici tu dois avoir un culte personnel développer un culte personnel notez ça ça c'est très important votre vie spirituelle sera puissante dans la mesure où vous avez développé où vous cultivez un culte personnel je ne parle pas un culte à deux il est important de prier aussi dans le couple hommes et femmes mais tu dois avoir ta propre communion avec le Seigneur tu dois apprendre à être seul avec Dieu et à prier efficacement seul comme Jésus l'a fait Jésus ne priait pas toujours avec les apôtres il priait seul son père le culte et le diable combat souvent le culte personnel car il sait la valeur il connait la puissance de ce culte et pour avoir un culte personnel tu dois l'inscrire dans ton programme tu as le temps pour tout tu as le temps pour prendre le petit déjeuner avant d'aller au boulot tu as le temps d'aller à la salle de sport tu as le temps de regarder la télé mais tu n'as pas le temps de la prière dans ton agenda tu as un problème à partir d'aujourd'hui inclue la prière dans ton programme quotidien j'espère que vous notez je ne vais pas être un prédicateur qui amuse la galerie par faire du bien aux gens vous devez prier voici comment l'église de la fin des temps a perdu la puissance parce qu'elle ne prie pas la prière Amen tellement qu'il priait il pouvait entendre son Dieu nous parler tellement qu'il priait il pouvait enseigner facilement les disciples il pouvait exercer facilement son ministère tu as des dons tu as des talents tu as un ministère tu as un appel de la part du Seigneur ce n'est pas un homme qui t'a appelé c'est Dieu qui t'a appelé tu dois répondre à le ministère moi je suis sidéré de voir des chrétiens qui des fois boudent ils pensent que ils ont un appel ils peuvent boudre Dieu mais le problème c'est que il y a un jugement sur toi c'est ce que tu ne sais pas Paul dit dit à Chyp prends garde au ministère que tu as reçu afin de bien le remplir ce n'est pas le passé qui t'a donné le ministère c'est Dieu et le jour du tribunal tu répondras mon frère ma soeur Dieu t'interpellera je te donnais tel don qu'en as-tu fait je ne serai pas là je t'aurais prêché juste la vérité tu dois servir Dieu on bout on fait le gros don ce que je sais ce que j'aime avec Dieu si tu penses que tu es quelqu'un Dieu te remplace par quelqu'un de dix fois meilleur que toi pour te montrer que tu n'es rien tu sais ce que tu es tu n'es que le signe sous les yeux zéro Amen quelqu'un m'entend ce matin tu as reçu quelque chose de la part de Dieu investis-toi engage-toi Dieu a besoin de toi mais il peut aussi te remplacer Saül a été disqualifié Christ le Seigneur l'a remplacé par quelqu'un de meilleur Amen pourquoi il faut prier seul quand tu pries seul Dieu t'ouvre les yeux pour voir les choses il y a beaucoup parmi nous nous n'avons pas la vision de Dieu nous voyons comme le monde nous voyons comme les hommes quelles sont les lunettes que tu as par rapport au son de la vie ne vois-tu pas que tout est vanité ne vois-tu pas que nous sommes arrivés à la fin du temps ne vois-tu pas que Jésus a la porte quels autres signes veux-tu que Dieu te montre chrétien ouvre tes yeux Jésus pouvait dire je te loue d'est-ce que tu as caché ces choses au stage mais tu les as révélées aux enfants lorsque tu pries Dieu te révèle les choses par rapport au temps actuel Élisée était avec un serviteur aveugle il a prié il dit Seigneur ouvre-lui les yeux pour qu'il voit et ma prière est que Dieu ouvre les yeux de ce peuple et de tous ceux qui me suivent aujourd'hui qu'il voit car beaucoup ont des yeux mais ne voient pas si tu voyais tu n'allais pas vautrer ta vie dans le péché si tu voyais tu n'allais pas vautrer ta vie dans le péché si tu voyais tu allais réellement courir pour les choses de Dieu tu allais faire comme Jésus s'occuper des affaires du Père si réellement tu voyais mais tu as des yeux mais tu ne vois pas permets-moi de te le dire ça peut être cru mais c'est la vérité tu ne vois pas tu es aveugle fais comme ça Seigneur non fais comme ça Seigneur ouvre mes yeux pour que je vois Amen nous devons prier que Dieu ouvre nos yeux pour voir comme Dieu voit autrement nous passons à côté et qu'est-ce que le diable fait quand le diable veut attaquer quelqu'un la plus grosse attaque satanique vous savez c'est quoi c'est pas quand tu tombes malade c'est quand tu deviens aveugle spirituellement parce qu'un aveugle il marche dans les ténèbres il ne sait pas où il va la plus grosse attaque c'est lorsque le diable te fait croire que Dieu n'existe plus tu peux rentrer dans le monde ça tu es vraiment attaqué quand il te met le dégoût des choses de Dieu tu n'as plus le goût des choses de Dieu tu n'as plus le goût à la prière goût à la méditation à la parole la communion avec Dieu ça ne t'intéresse pas là sache que c'est la plus grosse attaque que tu n'aies jamais reçu alors tu dois demander à Dieu de t'ouvrir les yeux pour voir Amen deux autres choses et je veux finir autre chose dans la vie de Christ qui était importante Christ va amener les disciples trois de ses disciples sous la montagne et il va se transfigurer bien aimé j'ai beaucoup aimé ça nous sommes dans Luc chapitre 9 le verset 26 28 au verset 36 Christ en tant qu'un grand leader un leader extraordinaire la vie dit il choisit trois de ses disciples il les conduit à la montagne il leur a dit quelques-uns d'entre vous ne mourront point sans avoir vu le royaume de Dieu sans avoir vu ce royaume dans sa gloire il prie avec lui Pierre il prie avec lui Jacques également Jean les trois apôtres étaient très très indispensables pourquoi ? parce que Pierre était l'apôtre de la foi Jean était l'apôtre de l'amour et Jacques était l'apôtre de l'espérance celui-même qui accorde le premier martyr de l'histoire de l'église et la Bible dit que ces trois choses doivent demeurer la foi l'amour et l'espérance n'est-ce pas ? et lorsqu'il est monté avec eux la Bible dit pendant qu'il priait il fut transfiguré et son visage changea d'aspect donc nous voyons la puissance de la prière c'est que la prière est capable de changer le visage de faire resplendir ton visage comme le soleil et les vêtements de Jésus sont devenus blancs comme la neige et dans la prière il y a eu l'apparition des liens de Moïse c'est-à-dire ils ont vécu des expériences extraordinaires frères et sœurs on peut vivre des choses extraordinaires s'ils l'ont pris s'ils l'ont pris véritablement il a vécu cela c'est-à-dire Dieu leur a donné un avant-goût du royaume de sa gloire que Dieu donne à quelqu'un l'avant-goût de sa gloire les choses qui nous attendent après la résurrection car ce monde finira un jour ce monde va vers la destruction mais il y a un monde meilleur qui nous attend il y a quelque chose de glorieux qui est devant nous où Pierre pouvait dire si 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 il dit nos légères afflictions du moment présent produisent pour nous au-delà de toute mesure un poids éternel de gloire il dit que les souffrances du temps présent ne sont pas comparables à la gloire à venir qui sera révélée pour nous il leur a montré cette gloire bien aimé ils ont vécu une expérience et je te supplie si tu pries tu peux demander à Dieu de vivre des expériences surnaturelles il n'y a pas que Jésus qui l'a vécu est-ce que vous savez que Moïse l'a vécu Moïse est monté sur la montagne 40 jours 40 nuits quand il descend son visage brille je vois un peuple dont le visage va commencer à briller Alléluia non je ne dis pas briller de maquillage briller de la gloire de Dieu regardez mon visage ça brille ça brille trop fort vous imaginez tu descends comme ça oh je ne peux pas te regarder tu es trop brillant même les démons disaient qu'y a-t-il entre toi et nous tu es venu nous perdre pourquoi la prière la prière amène la gloire de Dieu la prière fait descendre la chéquina de Dieu dans la vie du croyant la prière est une puissance Amen et ainsi que beaucoup de gens expérimentaient cela Abraham a vécu des expériences terribles en son temps Moïse n'en parlons même pas au point où lorsqu'il prie il dit Seigneur si je trouvais grâce à tes yeux fais-moi voir ta gloire il a vu la gloire de Dieu Samuel David eux tous étaient les hommes de prière on nous parle d'Elie Élisée on nous parle de Jérémie Ésaïe eux tous lorsque vous lisez leur vie ils ont vécu des choses extraordinaires parce qu'ils priaient qu'est-ce que tu attends de Dieu qu'est-ce que tu veux voir Dieu faire dans ta vie alors prie engage-toi dans la prière sérieusement dans la prière et pour finir dans Luc 10 Jésus dit à ses disciples il va choisir 70 autres disciples et il va les envoyer et il va leur dire la moisson est grande mais il y a peu d'ouvriers prier le maître de la moisson d'envoyer des ouvriers dans sa moisson bien aimé Jésus a prié pour les ouvriers c'est-à-dire toi qui es ouvrier ouvrière de Dieu Christ a prié pour toi et Dieu nous engage de prier pour tous les ouvriers la moisson représente quoi le monde le monde qui est dans les ténèbres le monde perdu bien aimé combien est-ce que entre nous nous souffrons nous pleurons nous gémissons véritablement pour les âmes qui meurent vous imaginez les membres de vos familles qui décèdent sans Dieu ils vont dans la mort ils vont dans la condamnation éternelle il y en a même qui meurent sans avoir entendu l'évangile et Dieu compte sur toi Dieu veut que tu te lèves en tant qu'un ouvrier le diable a envoyé des ouvriers des ouvriers de l'iniquité les faux prophètes les faux apôtres pour casser la foi de beaucoup au point où beaucoup ne veulent plus prier aujourd'hui à cause des faux mais Dieu dit engage-toi dans la prière prie que Dieu envoie des ouvriers dans sa moisson la moisson c'est le mort tu es d'abord la moisson de Dieu Dieu veut que tu sois sauvé est-ce que là où tu es tu es sûr d'être réellement sauvé si tel n'est pas le cas Dieu veut te sauver Dieu veut sauver ta famille Dieu veut sauver ton entourage ton milieu Dieu veut sauver ta ville Dieu veut sauver ton pays Dieu veut sauver notre continent Dieu veut sauver le monde y a-t-il encore des gens qui portent le fardeau de la prière non de moins en moins on n'a pas le temps et Dieu me fait sentir depuis un certain temps je sens encore un fardeau pour prier prier et quand je prie mes lames coulent je pleure quand Dieu me montre la majorité des gens qui vont en enfer même des gens qui viennent à l'église qui vont en enfer s'ils ne se convertissent pas je pleure mon frère tu dois t'engager dans la prière il n'y a pas un meilleur appel que Dieu adresse à l'église avant même d'aller prêcher l'évangile il nous appelle d'abord à la prière être dans sa présence porter le fardeau quand Dieu regarde le monde le monde est en train de cloutrer dans le péché le monde est en train qui est en train de se perdre mes frères c'est un monde où beaucoup de gens meurent sans Dieu je vous en supplie Dieu pleure parce que l'église qui devait se lever pour prier l'église est dans la distraction nous nous tapons les uns les autres nous nous critiquons les uns les autres nous nous battons les uns les autres nous nous déchirons les uns les autres nous n'avons pas le temps de prier nous n'avons pas le temps de demander comment est-ce que Dieu se sent dans son coeur as-tu déjà demandé l'état du coeur de Dieu Dieu pleure mon frère je vous dis la vérité Dieu pleure l'église a perdu sa mission une fois j'ai lu un livre que je partageais avec mes bien-aimés sur la passion des âmes je vis comment Satan fait des programmes pour détruire les hommes il fait des plans des stratagèmes qu'il met en place pour empêcher que l'évangile soit pressé dans le monde entier je dis à Dieu permets-moi avec ma voix la force que tu me donnes d'être cet homme qui va relever ce défi dans ce temps qui sont les derniers donne-moi le peu de moyens que j'aurai j'investirai cela pour la cause de ton royaume je n'ai pas de temps à perdre et si vous qui êtes avec moi vous ne comprenez pas la vision que Dieu me donne alors votre place n'est pas avec moi je n'ai pas de temps à perdre quand je vis Dieu m'ouvrir cette porte au niveau de la télévision de l'Afrique et chaque jour même quand j'étais au Canada on m'appelle on dit tes messages sont en train de nous bouleverser ici j'ai dit oui merci Seigneur j'ai dit à Dieu qu'est-ce dois-je faire maintenant Dieu m'a dit maintenant que ces portes sont ouvertes investis-toi davantage dans la prière j'ai dit oui Père je veux le faire je veux prier je prends beaucoup d'argent des fois je suis dans le manque il me manque de l'argent je manque de chance pour ma famille mais j'investis l'argent pour que l'évangile touche les hommes au loin pourquoi je sais qu'il faut que ce homme écoute les paroles il faut qu'il soit sauvé et qu'il ne dise pas je n'ai pas entendu et moi je réaccomplis ma mission sur cette terre car je ne suis pas venu ici sur cette terre pour des jouissances matérielles non si tel est ton cas tu n'as rien compris si tu es l'église de Dieu tu penses que réussir dans la vie c'est avoir une femme des enfants une maison une entreprise de l'argent tu n'as rien pigé quelqu'un peut me dire Amen si tu penses que c'est ça être enfant de Dieu tu n'as rien compris Dieu t'a laissé sur cette terre parce qu'il veut que les hommes soient sauvés Dieu t'a mon âge pour que les hommes soient sauvés il te bénit financièrement pour que ton argent serve à l'expansion de l'évangile ce n'est pas pour ton orgueil pour acheter des vêtements non pour que les hommes soient sauvés il m'a saisi toute la nuit je dormais je me suis réveillé je dormais je me réveillais je priais toute la nuit depuis hier même ça a commencé je m'a dit tu dois parler à ce peuple tu dois parler à tous ceux qui vont t'écouter au travers des médias c'est l'heure de la prière Dieu appelle l'église à la prière est-ce que vous m'entendez ? est-ce que vous m'entendez ? je dis Dieu t'appelle à la prière c'est l'heure de la prière chez toi organise-toi commence à prier cherche la prière si tu n'arrives pas à prier longtemps seul trouve-toi un partenaire de prière prier ensemble chercher Dieu Dieu changera les choses et si les hommes ne veulent pas changer tu auras fait ta part et mère ce qui est étonnant c'est que même à geste de manière alors que tout le monde l'a abandonné il a prié quand bien même tout le monde t'abandonne prie tes amis peuvent t'abandonner les gens peuvent te dire oui je suis avec toi je t'aime demain ils te lâchent ne sois pas déçu ne décourage pas Dieu même c'est le plus important Amen est-ce que quelqu'un m'entend ce matin Christ n'a pas faibli il a prié et j'aimerais nous inviter à prier après ici cherche prends des initiatives avec Dieu décide que cette année soit une année où tu vas t'investir dans la prière on ne l'a prêché si ça ne sert à rien de venir déclarer ce serait une année de ceci non arrêtez ces choses changez votre mode d'investissement soyez plus consistant soyez plus 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 profond cherchez plus Dieu et vous verrez les choses merveilleuses que Dieu va faire dans vos vies Amen 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 débarrassez-vous de toutes les personnes qui bouffent votre temps dans la prière débarrassez-vous aime Dieu plus que l'homme je vous dis aimez Dieu plus que l'homme l'homme va te dire aujourd'hui combien sont venus me voir ici Dieu m'a dit d'être avec toi Dieu m'a dit forme-moi Dieu m'a dit ceci après il change vous savez pourquoi je ne bouge pas je connais Dieu ah ma copine ma copine ta copine t'entraîne à venir à la prière ta copine t'entraîne dans la mort dans la bassesse et c'est ta copine choisis tes copines tes copines moi mes amis ce sont des hommes et des femmes qui aiment la prière si tu n'aimes pas la prière tu n'es pas mon ami je t'aime mais tu n'es pas mon ami des gens qui sont là pour parler blablabla avec des théories mathématiques Dieu n'est pas dedans Dieu est dans la prière Dieu est esprit ce n'est pas la science le monde avec la mathématique n'a pas connu Dieu il a pris à Dieu de sauver le monde par la puissance de la croix et pour que la croix soit puissante en moi en nous nous devons être une église qui prie des hommes et des femmes de prière dis Amen je bénis Dieu parce que tu as compris le message je bénis Dieu parce qu'à partir d'aujourd'hui ta vie ne sera plus la même je bénis Dieu parce que tu as commencé à t'investir davantage dans la prière touche ton voisin dis lui tu as choisi la bonne part dis lui encore tu as choisi la bonne part Amen ok lève-toi une minute avec moi juste une minute juste une minute tu vas lever tes deux mains alors que nous avons nos yeux fermés alors que tu as juste te réveille tu es tu es à l'aider Sous-titrage MFP. 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 Sous-titrage MFP.